Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, balai fit. Allez hop, on bouge. Marchez sur place, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express inspiration balai. Si vous voulez, faisons déjà d'emblée première position balai. On jase un petit peu le temps de placer les cartes. J'aime bien m'assurer que les attentes sont claires. Donc un entraînement express, on va aller travailler le haut du corps, le bas du corps. On va penser à allonger la colonne. C'est inspiration balai, je l'appelle balai fit parce que c'est de la mise en forme. Puis ce qu'on fait, c'est que j'ajoute des bras qui peuvent ramener le balai. Et j'adore ça parce qu'il y a une belle finition de mouvement. Puis un n'empêche pas l'autre dans la mesure où c'est des connaissances, des habiletés que je peux aller appuyer sur n'importe quelle discipline. Une finition de mouvement, un mouvement technique bien exécuté. Et ça fait une belle variété également, je trouve. Première position balai. Je pourrais faire pied parallèle. Qui rappelle le squat que vous connaissez probablement. Si vous ne le connaissez pas, squat pour les jambes. Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant? Donc on s'échappe, on prépare le corps à l'entraînement. Mais on le fait quand même de façon succincte. Donc rapide parce qu'on a peu le temps, on ne veut pas compter chaque seconde. Mais c'est certain que la sécurité, c'est notre priorité. On ne veut pas se blesser. Ça arrive. Également, peut-être que vous êtes blessé. Il y a des petites choses que vous devez potentiellement modifier. Mais j'ai plein d'options pour vous. Ça va pour ça? Faites-moi ça un petit vide. Je vous montre le prochain mouvement. Je vais aller ouvrir de côté en pliant ma jambe droite. Je vais le faire quatre fois par là. Quatre fois de l'autre côté. Tranquille. Dans deux, je vous le montre ici. Regardez. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Je peux monter la jambe. Je peux même aller un petit peu plus large. Comme vous le sentez, d'accord? Moi, je vous propose de vous accepter, de vous adapter. Faisons en sorte que les articulations soient bien. J'ai envie de le dire. Et puis, allons-le. Encore. Comment ça va l'équilibre? Si c'est vide, balancez-le. Tout simplement. On respire bien. Transition. L'autre côté. Oh boy! Est-ce que ça vous conviendrait davantage de garder votre pied au sol? On allonge la colonne. On respire. Essayons-le. En équilibre. Yes! C'est possible, hein? Qu'on perde l'équilibre. Pas de problème. On se replace. On se relance. On sourit. Ça va? On change de côté. Et quatre. Un. Deux. J'adore cette formule. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Deux. Transition. Transition. Première position balai dans un. Here we go. Descends. Ça va? Prochain bloc. À tout de suite. Je vous propose la fente, ce qu'on appelle un lunge curtsy. Permettez-moi de vous montrer la variation. On va l'appeler fitness. Mise en forme. Alors, si c'est celle que vous souhaitez explorer aujourd'hui, elle est là. Je peux la ralentir. Vous allez voir, il y a un élément d'équilibre, certainement. S'il y a des balançants, vous vous replacez. Le talon derrière, soulevez-le. C'est une erreur que je vois beaucoup que d'avoir le talon derrière au sol. Bras en haut. Deux offres. Vous allez faire le curtsy, si vous me permettez. Jambes de votre choix. Un, deux. Et reviens. Un, deux. Et j'ai agité les bras. Tout simplement, d'habitude, je vous propose le mouvement de jambe avant. Mais là, on dirait que j'ai senti ça. Intuitivement, je me suis dit, bien, ils veulent les deux. Un, deux. Attention. On travaille les jambes. On ne voudrait pas sentir la situation. Donc, dans ce cas-ci, genou ou bien cheville. Ça va, deux offres. Comment ça va, bras, jambes? Est-ce que ça vous agace? On a dit deux offres. Faisons un dernier. Transition. OK? C'est quatre. Trois. Alors, même chose, sans les bras, si vous voulez, juste le lunge ou le curtsy. Je vous laisse choisir. C'est votre entraînement. Moi, je suis ici pour vous proposer que vous êtes là pour accepter le défi, OK? Vous avez un beau rôle. Mais, ne vous sous-estimez pas, si vous êtes un athlète hors-faire, attention à l'ego. Des fois, c'est le fun de revister les bases. Revoir la technique, perfectionner. OK? Bravo. Encore. Est-ce qu'on sent une fatigue? J'espère bien. Est-ce que vous êtes en train de penser à descendre les épaules? À impliquer les abdominaux? Faites-moi ceci. Regardez. Curtsy. Change de côté. Curtsy. J'ai quasiment envie d'aller monter les bras. Qu'est-ce qu'on fait avec les bras? Ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec le bras. Here. Yes. À l'occasion, je parle bilingue. Pourquoi? Parce que j'ai des étudiants anglophones, des étudiants francophones. Dans les réseaux où j'enseigne, collégiales principalement. Et ça fait que des fois, on parle dans les deux langues sans même vous penser. Faites-moi ça quatre dernières fois, les bras que vous voulez. Avec une belle finition. Trois. Est-ce que les gens ne sont pas fatigués? J'espère. Deux. Et on se retrouve au prochain bloc. Allons nous installer en planche sur le côté. J'ai plein d'options pour vous, mais j'aime bien partir de la base, qui est la planche de côté. Coudes et épaules alignées. On soulève. Évitons de sentir de la tension dans l'épaule. Alors, voici votre choix numéro un. Si vous aimez cette position, puis la gardez. Vous pourriez aller allonger les deux jambes. Vous pourriez aller ici. OK. Aussi. Alors, on s'en va vraiment dans les planches, mais dans les variations planches. Celle que j'ai envie de faire avec vous, c'est celle-ci. J'aime bien amener l'opportunité de rendre la planche belle, de rendre les mouvements de mise en forme cute, élégants. Donc, je vous propose cette variation. Mais vous la prenez si ça vous inspire. Je montre la hanche. Je ne veux pas que ça pince dans les pas. Je ramène cette consigne-là qui est vraiment prioritaire. Hop. Une autre. Deux autres fois. Deux autres fois. Que dis-je? Sentez-vous une petite fatigue. On reste ici. On monte. Est-ce qu'on peut aller allonger les deux? Ou en garder une par terre? On reste. On en a pour 10. 10 secondes. 8 maintenant. Montez le bras. Souriez. C'est 4. 3. Puis nous, on s'en va de l'autre côté. D'emblée, vous connaissez vos options. 1. Ça peut être ici. Ça peut être allongé. Et vous me voyez venir. Celle que je vous propose, que je vais privilégier, c'est celle-ci. Ça va? Lève. Et descends. Allez loin. Profitez de la possibilité d'aller travailler votre souplesse. Est-ce que ça lève moins haut? Des fois, oui. Êtes-vous couetté, échevelé? Tant mieux, tant mieux. Mission accomplie. Est-ce qu'on peut lever le pied un petit peu celui qui est à terre? Yes. Deux ordres. Explorez-le. Un autre et on reste. On est capable. OK. La fatigue est là, mais si souhaité, je peux venir me placer ici. Je peux venir ici. Je peux allonger. Votre choix. Votre choix. C'est 8. 7. On s'en va aux étirements. Bravo. Comment ça s'est passé? Allons-y d'emblée avec un étirement. Vous le connaissez probablement, étirement du mollet. Je me mets en angle parce qu'on veut justement s'attarder sur l'alignement. Donc, peut-être en prolongement du dos. Implication des muscles du dos, des abdeaux. On peut ouvrir, mais ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vers l'avant. Donc, toujours un bel alignement. Ça pourrait être en couronne. Et ça tire où? Dans le mollet. On inverse. Je peux faire la même chose. Trouver l'angle qui vous convient. Courbe naturelle du bas du dos. Ça veut dire respecter ce qui est votre courbe. On est tous différents au niveau du bas du dos. En fait, dans tout, on est différents. Et c'est bien. Enfin, enfin, on dirait qu'il y a une ouverture du côté de différence. Mais le travail continue. Donc, on est ici. Je vous propose celui-là. Je le trouve le fun à faire. Évidemment, du devant de la cuisse. Et on peut aller le rendre plus beau, plus élégant, plus fini en allant enlever la jambe derrière. Si j'étais nu bien, j'aurais pu prendre la grosse orteille pour amener ma jambe plus loin. Et je reviens. Je descends de l'autre côté. Prenez le temps qu'il faut. Si vous faites les contenus en direct, l'équilibre est différent d'une journée à l'autre. Et des fois, le matin, on est comme « Ah! » on n'est pas prêt. On ne se presse pas. On prend le temps qu'il faut pour s'installer. On peut prendre un point d'appui. Vous le savez. Si vous avez l'habitude de bouger avec moi. Puis pour les nouveaux, vous allez voir, ça se fait bien. J'essaie de rendre la mise en forme accessible, mais efficace. Enlevez des fois les soucis qu'on a en lien à bouger. Des fois en groupe ou dans un endroit public. Faire du ridicule. Des fois, on nous empêche de faire bien des choses. Et reviens. Inspire. Est-ce qu'on peut aller vers l'avant? Allez-y doucement. Fais aller mettre les mains sur les cuisses. Je m'en vais vers l'avant. Si je peux le faire, je descends. Je plie les jambes. Je déroule doucement. Et bras vers le haut, vers le côté. Je vais vous inviter tout simplement à suivre votre bras. Jambes droites si c'est possible. On descend. Jambes pliées si c'est mieux. On s'en va de l'autre côté. Et on y va comme ça. Allez-y en fait à votre rythme. J'ai envie de vous donner des comptes. Mais la réalité, c'est qu'allez-y donc comme vous le sentez. C'est votre entraînement. Je peux plier mes jambes ici si je préfère. Je passe de l'autre côté. Une autre fois. Je desserre. Et reviens. Inspire. La pensée du jour, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui qui pourrait être un bel accomplissement dans un an? Dans un an, de quoi seriez-vous très fière si vous décidez de commencer quelque chose aujourd'hui? Est-ce que c'est les entraînements, deux temps, trois mouvements? Peut-être. Pensez à ça. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Allez me rejoindre sur Facebook. Vous avez des micro-pros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501